Salut tout le monde, c'est Bleu Beaux-Ords. Vous avez peut-être remarqué, mais cet épisode-là n'est pas relié à l'épisode précédent. C'est parce que j'ai pris un save avant ma grotte, simplement pour vous montrer comment niquer le jeu très facilement, et ça même avant le tout premier donjon, c'est très facile. Premièrement, vous vous rendez à Cachouon, soit par airship ou en marchant, mais si vous voulez vraiment niquer le jeu, allez-y en marchant, parce que le airship coûte quand même 400 pots. Donc voici Cachouon. Voici la forêt Chocobo. Donc l'épisode suivant, ça va vraiment être la fin du premier donjon. Donc les Chocobo, c'est des genres de Ninja Master, au lieu de marcher, ils se téléportent. On peut dire qu'ils se cachent dans la terre ou un truc du genre. Donc quand on l'attrape, c'est le tout premier de la série. Quand on l'attrape, en fait il faut quitter la map, il va apparaître tout de suite. Il y a rien qui nous indique que c'est ça qui se passe, mais effectivement c'est ce qui se passe. la particularité du jeu en fait, c'est qu'il y a juste un gros continent géant. Il y a absolument aucune barrière. Donc voici on est à la fin du jeu, ça c'est le dernier château. L'empereur réside là, on a fini le jeu, bravo tout le monde. Top là, on est meilleur. Donc c'est vraiment un continent gigantesque. Comme là on a quasiment fait le tour du monde, on va arriver à Finn bientôt. Finn qui est le village qu'on veut libérer. Donc ça c'est la tour Mycidia. On va revenir ici plus tard dans le jeu, beaucoup plus tard. Donc ici on pouvait se rendre là au début du jeu. Regardez, ça c'est le village entre Finn pis le reste. Fait qu'ici on a les ennemis normaux. Là boum, on tombe sur des ennemis, les meilleurs ennemis de la map du monde sont tous ici. Fait que boum. Il y a absolument aucune clôture, rien pour délimiter cet endroit là. Vous pouvez marcher ici, faites une save, recommencer à marcher, faites une save, etc. Puis vous pouvez faire le monde au complet comme ça. Puis ici j'effectue une sauvegarde dans un endroit random. Donc regardez, il faut avoir le canot, ici on descend. Là je vais me faire violer, c'est pour vous montrer à quel point les ennemis sont puissants à ce stade-ci du jeu. On est vraiment pas censé être là, mais vraiment pas. Donc ils vont tuer mon armée, mon équipe facile. Donc il y a absolument rien que vous pouvez faire. Ça c'était un son de Fire Emblem 5. Donc il y a beaucoup plusoublie dans un petit peu plus de sières. Bien, je trouve que j'ai mis un peu plus de Jambon Fabre de Florent. Mon équipe 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 de Florent. Donc on peut toujours parcourir un peu le sud d'ici, mais c'est pas tellement mieux. Faut littéralement vous marcher, vous effectuer une sauvegarde, puis vous faites ça, j'attends que vous tombez sur... que vous n'ayez pas de random encounter. Il y a des gens, il y a des gens qui vraiment se sont mis à XP un peu partout sur les monstres. Ils arrivent ici avant même de faire le premier donjon, ça se peut. Il y en a qui sont super motivés pour jouer à ce jeu-là. Ils ne doivent pas en avoir beaucoup, peut-être 4-5 au monde. Ce n'est pas un jeu qui est relativement joué beaucoup encore aujourd'hui. Mais ils peuvent très bien se donner un petit challenge, puis buter ces monstres-là avant même d'avoir fini le premier donjon. C'est très possible, je pense surtout aux monstres aux environs de Cachuron. Ils font très mal, mais ils ne vous one-shotent pas de la sorte. Fait que c'est très possible de vous entraîner tellement que vous arriviez là, puis vous surviviez plus facilement. Donc là, je vous montre, c'est vraiment cool. Voici Mycidia, le dernier village du jeu. Le village bourré de mages, puis de nerds. Ils connaissent tout en magie, ils sont super badass. Voici les fucking magic shops. On a ici les magies les plus fortes du jeu. Toutes les magies, en fait. Y compris les plus fortes du jeu. Fait qu'on a toutes les magies du jeu ici. Ben, il y a un shop secret, entre parenthèses. Gardez-moi le prix. Il y a un shop secret que vous pouvez aller au dernier donjon si on n'a vraiment pas accès. Mais comme vous voyez, il y a quand même une bonne réserve. Il y a des armes aussi, toutes très efficaces. On va vous dire ce qui est bon dans le tas. Le high, c'est bon. Le knight, je pense que c'est poche. Le thief et le giant, c'est trois bonnes armes sur quatre. Même knight, je ne sais pas si c'est bon. Si c'est léger, c'est bon. Si ça n'est pas le cas, c'est pas bon. Donc ici, le power cane bon, flame. Tout bon. Par contre, la ice arrow, vous pouvez obtenir une fire arrow en drop. Une fire bow, je veux dire, en drop sur les ennemis, les captains. Qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Ça, en gros, c'est la vidéo comment niquer le jeu super facilement avant même d'avoir fait le premier donjon. Donc, c'est sûr qu'on va aller voir les captains. Les captains peuvent dropper des... Ça, c'est pour l'histoire, c'est plus tard dans le jeu. Les captains peuvent dropper des fire bow, des toad books, plein d'affaires de même. Toad books qu'on ne peut pas obtenir. On peut l'obtenir juste en drop de mémoire. Donc, je rappelle, c'est pas live, c'est pas direct. C'est plus en différé. Là, je check la définition de différé. Mais j'ai déjà pris la vidéo, puis je commente dessus. Ça va être le cas pour les 10 prochaines vidéos. Pour beaucoup de prochaines vidéos, en fait, c'est pareil pour mes deux séries, Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2. Parce que je n'avais pas envie de faire des commentaires, puis je voulais jouer. Puis tu sais, c'est que quand je fais un donjon, j'ai des chances de mourir aussi. Fait que faire une heure de commentaires, alors que je pourrais mourir comme un cave à n'importe quand. Me voir faire le donjon 40 fois, puis commenter 40 fois en même affaire, c'est un peu cave. Fait que je fais le donjon jusqu'à ce que je réussisse, puis quand je le réussis, c'est le même principe que Fire Emblem 5. Les tableaux sont tellement difficiles que je ne peux pas me lancer dans le tableau, puis être sûr de le passer comme si de rien n'était. On garde des mines, fucking match blank, survie à des grosses attaques de fou. Donc ça y est, je pense que je vais couper la vidéo là. Ça, ça va être la partie 1, ça va être la partie comment se rendre dans des endroits super badass. Puis la partie 2, ça va être un peu de baladage. Non, en fait, oui, c'est ça, c'est un peu de baladage. Je ne me souviens plus si... Ça fait longtemps que j'ai pris les vidéos. Je ne me souviens plus si ça, c'est de l'XP que je prends, puis je retourne à la grotte après encore plus fort qu'avant. Ça se peut que ce soit le cas. Ouais, ça doit être le cas. Parce que je gagne quand même de l'XP en faisant ça. Fait que là, c'est ça. Je pense que vous avez déjà vu ça. Regardez-le si vous voulez ou pas. Moi, je ne commenterai pas tout ça, sûrement. Mais en gros, notre équipe se retourne vers un des villages, le village de Finn, pour aller niquer une coupelle de capitaines, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Fait que c'est probablement un bon 3-4 minutes de backtracking. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que c'est possible. Fait que c'est possible. Fait que ça se peut qu'on se mêle aussi. Fait que c'est possible. Fait que c'est possible. Fait que c'est possible.